Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport, vous nous suivez sur la radio municipale de Ziegenchor. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur votre radio municipale de Ziegenchor. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour l'émission RMZ Sport, Aziz Ban, journaliste sportif à la RTS ici à Ziegenchor. Bonjour Aziz et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Olivier et c'est moi qui vous remercie. Je suis très honoreux de répondre à cette invitation de RMZ Sport. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir que j'ai à venir ici pour partager avec vous cette émission. Qui est Aziz Ban pour ceux qui ne le connaissent pas ? Abdoul Aziz Ban est un journaliste de la RTS 4, affecté à Ziegenchor depuis 2014. Je suis à ma huitième année ici à Ziegenchor. Un journaliste, doublé d'un sportif, qui a fait ses humanités au niveau de la ligne de Saint-Louis, où j'ai été joueur de football. Mais avec les études et le professeur avec qui, un oncle avec qui j'habitais, m'a fait savoir que quand je faisais le bac, que j'étais à Saint-Louis, non pas pour le football, mais pour les études. Et j'ai été obligé d'arrêter le football et puis de me concentrer à mes études. Donc c'est un journaliste, un journaliste doublé d'un sportif, un journaliste sportif qui allie plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, on va parler du sportif. Aujourd'hui, vous êtes journaliste sportif. Parlez-nous un peu de votre parcours. Voilà, j'ai débuté à ISEC, ISEC de Dakar, où j'ai obtenu ma licence en journalisme et communication avant d'aller à Océan FM, la radio Océan FM de travail là-bas. En 2010, lors de la Coupe du Monde, la radio Océan FM a fermé. J'ai été obligé de refaire le concours du du CST, que j'ai réussi en 2010. Et puis j'ai commencé au CST. Et puis j'ai fait mes trois années là-bas aussi, j'ai obtenu le diplôme de journalisme et de communication du du CST. Et après, on nous a envoyé à l'ARTS pour un stage. Et depuis, je ne suis plus ressorti de l'ARTS. Je suis revenu, je m'a affecté à Aziguinchor en 2014, quand la station a ouvert. Et depuis 2014, je sers à l'ARTS et je suis à Aziguinchor. Abdelaziz Ban est le journalisme sportif. C'est une passion ? Oui, une passion. Un ancien joueur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai joué à la Liga de Saint-Louis en minime, cadet et junior. Avant de raccrocher, on va dire, et de poursuivre avec les Navetans. J'ai joué un peu partout au Sénégal, à Pire, mon village natal, à Mboro, à Saint-Louis et dans beaucoup d'autres localités. J'ai joué à Dakar même, où j'ai joué au Navetan. Mais comme les études primaires surtout, on a privilégié les études. C'est ce qui m'a poussé à être journaliste et à devenir journaliste sportif, parce que c'est une passion. Le football, même hier même, entre 17h et 19h avant le match du Sénégal, j'étais au terrain Belfort en train de jouer au football. Chaque jour, presque chaque jour, on est au stade, on joue au football. Donc c'est une passion, c'est un sport qui vient. Vous êtes journaliste sportif aujourd'hui. Selon vous, quelles doivent être les qualités d'un bon journaliste sportif ? Une bonne culture générale. Une bonne culture générale. Il faut avoir une bonne culture générale. Il faut être passionné et aussi être très au fait de l'actualité sportive. Parce que chaque jour, avant de me coucher, je lis beaucoup d'ouvrages de sport. Je lis aussi des magazines, l'équipe France Foot, les journaux Record et autres. Avant de me coucher, chaque jour, je parviens à lire ces documents. Et puis me ressourcer et à chaque fois écouter des consultants, leurs analyses, comprendre ce qui a été fait lors d'un match. Et puis analyser ce qu'ils ont dit. Et puis mémoriser ce que ces gens-là ont dit. Donc je pense que pour être un journaliste sportif, pour ne pas être un très bon journaliste sportif, il faut être cultivé, avoir une culture générale. Et aussi beaucoup se documenter pour pouvoir savoir ce qu'on va dire sur tel match, l'enjeu d'un tel match. Et puis analyser le match qu'on vient de suivre. Et puis analyser une partie qui a été disputée entre deux équipes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes aiment ce métier, surtout de journaliste sportif, en tant qu'un aîné, qu'un conseiller à l'endroit de ces jeunes. Voilà, donc étudier. Il faut étudier, beaucoup étudier, et puis avoir la tête sur les épaules. Un journaliste est caractérisé comme quelqu'un qui est humble. Il faut de l'humilité, savoir apprendre chaque jour, se dire qu'on ne maîtrise pas telle chose, qu'on ne maîtrise pas telle autre chose, parce qu'on ne détient pas aussi tous les secrets, parce qu'on est appelé à apprendre. Moi, j'apprends d'Olivier, Olivier apprends de quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être humble dans la vie. Beaucoup poser des questions, moi qui vous parle, à chaque fois que j'écris un papier pour un reportage que je dois faire pour la télé, après avoir écrit, je montre à mon chef, même le stagiaire qui est au niveau de la RTS, je lui montre mon papier pour qu'il puisse corriger. Parce que quand on écrit, il y a des erreurs que l'on fait, que l'on ne constate pas quand on écrit le papier. Donc, il est bon de se faire relire par un confrère, de se faire relire par même le chef, pour pouvoir faire un bon rendu. Donc, le conseil que je donne à mes petits frères, c'est d'être humble, d'avoir beaucoup de connaissances, d'être fort mentalement et d'avoir beaucoup de culture générale pour pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a beaucoup plus marqué à Gisbonne ? Parlant de sport, j'ai couvert beaucoup d'événements, surtout le championnat local. J'ai eu des Jeux à couvrir les Jeux olympiques au Brésil. J'ai eu aussi à couvrir la Coupe d'Afrique en 2019, les Jeux de la francophonie en 2016, si je ne me trompe pas, 2016 ou 2018, si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des événements majeurs dans la vie d'un joueur sportif. Il est bon de pouvoir couvrir ces événements parce que vous apprenez beaucoup. Il y a des confrères qui viennent, il y a la culture du pays dans laquelle vous êtes pour pouvoir découvrir cette culture. J'ai aussi été beaucoup marqué par ma première compétition qui a été les Jeux olympiques au Brésil. Donc, c'était en 2016. Les Jeux africains, c'était en 2017. Donc, pour ce déjeu de la francophonie, c'était en 2017. Et puis, c'était la première fois que je couvrais un événement de délavergure. Pour un journaliste, couvrir les Jeux olympiques, c'est impensable. C'est quelque chose de grandiose qui vous permet aujourd'hui d'avoir de l'expérience. Ça m'a beaucoup permis de travailler, de faire un reportage aujourd'hui. Et c'est là-bas que j'ai appris de faire un reportage à 11h et puis de faire le montage avant 11h30 et puis d'envoyer pour que ça passe dans le 13h. Donc, cette rapidité-là, je l'ai appris dans l'exécution des reportages, dans le montage, dans faire une voie, pouvoir faire le montage tout de suite et puis envoyer pour que ça passe dans le 13h. Cette rapidité, au-delà de l'avoir acquise au niveau de l'université, au CSTI et dans la pratique professionnelle, je l'ai acquise aussi au niveau de ces événements. Vous travaillez sous une forte pression. Mais aujourd'hui, ça m'a forgé, ça m'a permis de gagner en expérience et puis de savoir que dans la vie, il y a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas. Et puis, quand on part sur le terrain et puis qu'on découvre qu'il y a eu ces choses-là, c'est des choses magnifiques que chaque journaliste aujourd'hui doit pouvoir faire. La deuxième chose, c'était lors des jeux de la francophonie aussi en Côte d'Ivoire. Là-bas aussi, cette rapidité dans l'exécution des reportages, cette familiarité avec les athlès sénégalais avec qui on habitait ensemble, ça m'a beaucoup marqué. Parce qu'au-delà d'être sénégalais, d'être supporter, parfois, quand les sénégalais sont en compétition, vous êtes obligés de les supporter parce que c'est la fibre patriotique. Mais au-delà même de cette fibre patriotique, vous vous dites que vous êtes un représentant du pays. Il y a de ces choses-là, vous ne devez pas les dire. Quand ça va bien, vous pouvez les dire. Quand ça va mal aussi, parfois pour le pays, pour l'intérêt du pays, il faut les cacher. L'autre, c'est la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. C'était ma première Coupe d'Afrique. Là aussi, ça m'a beaucoup marqué. Cet événement, ça a été une très bonne expérience. Puis, travailler avec, à la fin du match, venir faire les interviews, les flash interviews d'après-match avec les télévisions. Binsport, Canal et autres, vous êtes sur la même, chaque équipe, chaque télévision avait ses 10 minutes. Et après chaque 10 minutes de l'équipe, vous devriez faire vos interviews. Là aussi, c'était du professionnalisme pur et dur. Et puis, quand un journaliste vient de Ziegenchor représenter la télévision nationale lors d'une Coupe d'Afrique, ça aussi, c'était grandiose pour moi. C'est vraiment une marque de reconnaissance à l'endroit de ma petite personne. Mais ça m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris lors de cette Coupe d'Afrique avec des aînés comme Ibrahim Mbou et les gars avec qui j'étais au niveau de l'Égypte. Ça a été une très grande expérience. On espère quand même pouvoir couvrir un jour une Coupe du Monde. On l'espère. On l'espère bien. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que l'Avenir nous réserve cette surprise. Mais Inch'Allah, on prie le bon Dieu pour que le Sénégal se qualifie, pour que l'on puisse aller à la Coupe du Monde et couvrir comme la Coupe d'Afrique et les autres compétitions. Aziz Ban, aujourd'hui, il y a beaucoup de spécialistes, beaucoup de journalistes sportifs. Comment trouvez-vous la pratique de ce métier ? Il y a beaucoup de gens qui se disent spécialistes. Des gens vont venir, vont analyser 90 minutes. Analyser 90 minutes, c'est facile. Dire que telle équipe a fait telle chose, l'autre équipe n'a pas bien joué, c'est tellement facile. Et une fois, deux fois, trois fois avec nos télés et radios, vous le faites. Les gens vont dire que le gars-là, c'est un consultant, il est bon. Et aussi, au Sénégal, les gens, au lieu d'analyser, ils critiquent. Et quand vous critiquez, les gens vous disent que, comme on dit en Wolof, qui m'offre mon. Alors que ce n'est pas ça. La critique doit être objective. Et puis, quand on fait une analyse de match, ce n'est pas critiqué. Il faut donner des défaits. Telle équipe a dominé l'équipe. Hier, par exemple, lors du match du Sénégal. Le Sénégal a eu 66% de possession face à l'Égypte. L'Égypte a eu 44%. Et ils ne sont pas nombreux. Les gens qui sont capables de vous donner ces chiffres-là. Que le Sénégal a eu le tel nombre de tirs face aux Égyptiens. Le nombre d'arrêts du gardien de but. Tout ça, ce sont des choses qu'un journaliste sportif ou un consultant doit avoir sur sa note. Moi, quand je suis en marche, je prends des notes. Même si ce n'est pas sur un blog-note, je suis avec mon téléphone. Parfois, il y a de ces notes-là, je les prends et je les garde. Parce que demain, une radio peut se lever, vous appeler pour vous dire. Alors, on va discuter de ce match-là. Vous allez parler de ce match-là. Donc, ce sont des notes que l'on doit prendre quand on suit un match pour être un bon consultant. Donc, ils sont nombreux. Parce qu'aussi, le paysage médiatique sénégalais est assez large. Donc, ils ont besoin parfois d'exploiter certaines choses. Quand quelqu'un critique, telle radio va dire que moi, je vais prendre telle personne parce qu'elle critique beaucoup. L'autre, parce que quelqu'un a fait de bonnes analyses. Donc, je pense que c'est assez large au Sénégal. Mais les gens doivent aussi savoir raison garder pour dire les choses telles qu'elles sont, faire des analyses objectives pour pouvoir permettre à l'entraîneur ou bien à l'équipe ou bien aux joueurs de se bonifier au fil des matchs. Souvent, on regarde que le résultat, on ne regarde pas le contenu du match. Tout à fait. C'est ça, le Sénégalais. Le Sénégalais, il regarde que le résultat, il n'enlise pas le match. Parce qu'hier, on l'a vu, le Sénégal a perdu. Mais le Sénégal a dominé son adversaire. Le Sénégal a marqué le but égyptien. Le Sénégal a dominé toute la partie de son adversaire. Après le but, l'Égypte a cessé de jouer. Donc, il faut oser le dire. Il ne faut plus regarder le résultat. Il faut faire une analyse fine du match. Comme l'Égypte a joué, si l'Égypte sort et joue comme ça au Sénégal, le Sénégal va certainement se qualifier. Donc, ce sont des paramètres à prendre en compte. La blessure de Diallo, le match de... Voilà, la blessure de Diallo. Beaucoup de choses qui ont permis aux égyptiens de gagner. Parce que le Sénégal a fait un excellent match. Mais ce sont des choses à revoir. Qu'on ne regarde plus seulement le résultat, mais la manière de jouer de l'équipe, les laisses statistiques et autres qui vont nous permettre aujourd'hui de faire une bonne analyse de match. Aziz Bouane, aujourd'hui, le Sénégal, il y a une association de journalistes sportifs. D'abord, NPS. Comment trouvez-vous cette association ? Oui, moi-même, je fais partie de la NPS. J'ai ma carte de membre chaque année que je renouvelle. Mais la NPS est en train de faire un excellent travail au niveau du Sénégal. Donc, il faut partir avec la NPS hors du pays, lors des compétitions, pour comprendre le travail que la NPS fait. La NPS est un travail extraordinaire. Et il vous permet, aujourd'hui, avec... à trois mois d'une compétition, la NPS part sur le terrain, loue un hôtel, pour loger les journalistes sénégalais. Quand vous devez payer 100 000 francs, la NPS prend en charge les 80 000, ou bien les 50 000 francs, vous payez le reste. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'associations de presse sportives dans le monde, ou bien en Afrique, qui font ce que la NPS est en train de faire. C'est le moment de féliciter le président Blaytiam, et puis les morts bassines, et autres, tout le bureau de la NPS. C'est un travail excellent, qu'ils sont en train de faire juste. Leur demander de descendre au niveau des régions. Ils ont commencé à le faire à Tchéès, Koulak et dans les autres régions. On attend ici, au niveau de Ziegenchor, pouvoir installer le point focal de la NPS ici, à Ziegenchor, pour pouvoir démarrer les activités. Jisban, puisque c'est une sujection, puisque c'est une association qui regroupe des doyens et aussi il y a des jeunes, est-ce que ce n'est pas opportun d'organiser des rencontres de formation, qui ont formé ces jeunes, pour qu'ils puissent devenir de grands journalistes ? Tout à fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils sont en train de le faire au niveau de... Ça a été fait à Tchéès, ça a été fait à Louga, ça a été fait à Saint-Louis et Koulak, reste que la partie sud. J'en parlais l'autre jour à Ignace, pour demander à Blaytiam de pouvoir accélérer les choses, pour qu'on puisse permettre aux journalistes de Ziegenchor de pouvoir bénéficier de formation, de bénéficier de séminaires, de renforcement de capacité pour pouvoir faire à bien leur travail. Parce qu'on voit à Ziegenchor, il y a beaucoup de journalistes sportifs, certains qui connaissent très bien le métier, par contre d'autres qui ont besoin de se former, qui ont besoin de renforcement de capacité pour pouvoir mener à bien leur mission. Donc j'invite la NPS à accélérer le revenu ici au niveau de Ziegenchor pour qu'on puisse démarrer les activités sous la roulette de quelqu'un qui va les représenter ici, qui va pleinement jouer son rôle. Merci, vous nous avez parlé de ce métier que beaucoup de jeunes aiment aujourd'hui grâce à des grands journalistes sportifs. Maintenant nous allons parler de la Ligue 1 Sénégalaise de football, dont ils ont déjà joué la phase allée. Comment vous avez trouvé cette phase allée ? Oui, c'était une phase très alléchante, une phase qu'on a beaucoup appréciée, même s'il y a eu beaucoup de manquements, beaucoup de marches nulles et autres. Le spectacle est là. Parfois on parvient à suivre, même de loin, les marches sur la net, comme avec la présence de Casa TV, de tous les clubs, il y a Casa TV, il y a Peking TV, et puis Génération Foot TV, GF TV. Aujourd'hui, il faut saluer cette dynamique des clubs à avoir des pages et à faire des directs lors des matchs. Parce que la télévision ne peut pas couvrir tous les matchs. Aujourd'hui, étant à Ziguenchor, quand la dernière fois, le Casa jouait à Dakar, contre Dakar Sacré-Cœur, on a pu suivre le match sur la page de Casa TV. Donc, ça a été une rencontre, une très belle rencontre. Donc, pour revenir à cette phase allée, ça a été très bien disputé, après moi même disputé par les équipes. Très journée, pour pouvoir voir Dakar Sacré-Cœur et le Casa Sport en tête du championnat avec le même nombre de points. Aujourd'hui, avec 14 journées, ils sont à 26 points, avec 3 buts de plus pour Génération Foot qui est en tête et Casa 2ème. Aujourd'hui, ce samedi, démarre la 15ème journée et le Casa Sport va recevoir Mourcouricot. Je pense que la phase allée a été très bonne. Si on continue sur cette lancée, le public va revenir, les sponsors aussi vont venir parce qu'on a vu déjà que les sponsors ont commencé à mettre de l'argent au niveau de la Ligue 1. Donc, il faudra se battre pour pouvoir maintenir le cap et puis avoir une phase de retour pour pouvoir discuter. Donc, vous avez aimé le niveau de jeu de ces équipes ? Tout à fait. J'ai suivi la plupart des matchs même si je ne suis pas à Dakar. Grâce à la magie du net, on a pu suivre ces matchs parce que je suis... Moi, j'aurais bien aimé... J'aime bien suivre un match de Casa Sport contre Giraffe ou bien un match de Jambar contre Aispikin que d'allumer la télé pour suivre un match de championnat européen. Donc, il m'arrive très souvent tous les week-ends d'allumer ma machine et puis de suivre les matchs des championnats locales. Donc, ça a été très relevé avec d'excellents joueurs qui se sont montrés tout au long de ces 13 journées. Donc, on est... moi qui me parle, je suis très content de voir des jeunes joueurs éclorent. Raymond Djemendour qui vient en championnat et qui marque déjà 4 buts pour le Casa Sport. Et d'autres joueurs qui sont au Giraffe, d'autres joueurs qui sont à Tenguec FC qui montrent leur talent. Donc, c'est une grosse fierté qui nous anime en voyant ces joueurs éclorent et voir aujourd'hui ce championnat qui a un tel niveau. Le Casa Sport est à la deuxième place de classement. Comment vous avez trouvé les poulets dans ce déjeu en particulier ? On n'est pas surpris parce que c'est un groupe que le Casa Sport s'est inscrit dans la continuité. La majeure partie des joueurs qui étaient là aujourd'hui continuent à jouer pour l'équipe. Il y a 2 ou 3 qui ont manqué à l'appel. Mais le Casa Sport cette année-ci a très bien démarré le championnat pour ne pas paraphraser le directeur technique d'Embramata, ancien entraîneur qui disait qu'au Casa Sport ils sont des jazelistes. Donc le Casa aujourd'hui a fait une très bonne phase d'aller. Donc c'est au poulain de Ansu Diadjou de continuer se relancer s'ils veulent gagner le championnat. Donc ils ont une chance cette année pour gagner ? Ils ont une chance mais face à des équipes comme Génération Foude-Kindra-Chiria donc ça va être difficile. Donc il faudra cravacher fort, gagner à domicile, gagner aussi à l'extérieur ou bien faire un match nul. Ce serait une bonne chose pour l'équipe d'Ensu Diadjou. Continuer se relancer, c'est ça aussi le problème du football sénégalais. Les équipes ne sont pas dans la continuité, ne sont pas dans la durée. Mais depuis le début du championnat cette année, on va toucher du bois, le Casa est dans la même dynamique. Les gens parviennent à gagner des matchs à l'extérieur, ce qui était difficile pour le Casa Sport. parfois c'est des problèmes d'arbitrage parce qu'on a vu au niveau du championnat 4 à 5 matchs du Casa Sport, des buts qui ont été invalidés, des buts valables qui ont été invalidés par l'arbitrage. Là aussi c'est un problème mais il faudra dépasser ce débat et puis gagner des matchs parce que le Casa rate beaucoup d'occasions ici au niveau de Ziegenchor, même au niveau de Dakar, à Saint-Luz ou dans les autres régions. Les attaquants du Casa Sport marquent des buts mais il en rate beaucoup ce qui permet à l'adversaire toutefois en fin de bâche de revenir au score. Mais je pense qu'aujourd'hui avec cette dynamique qu'on a retrouvée au niveau du club, le Casa Sport devra batailler ferme pour gagner le championnat même si ça va être très 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 difficile. Un mot par rapport à la sélection d'Alou Badarafati, le portier du Casa Sport et en même temps capitaine. Voilà, lui Alou Badarafati comme on le surnomme est à sa place. Vraiment, je suis très content pour lui. Il mérite cette sélection au niveau de l'équipe national champion d'Afrique. Il a été quatre gardiens. Il fait partie des quatre gardiens qui étaient partis défendre les couleurs du Sénégal et on l'oublie sous-vente. Lors des deux premiers matchs du Sénégal, il a été Alou Badarafati le deuxième gardien. Il a été dans le groupe, son apport j'ai entendu à l'UCC en parler, il a été d'un très grand apport, quelqu'un de très discipliné. Aujourd'hui, je pense qu'il l'a démontré au niveau du championnat. Quelqu'un qui a remporté la Coupe du Sénégal en cadet, qui a remporté la Coupe du Sénégal en junior, qui a remporté la Coupe du Sénégal en senior. Aujourd'hui, qui est appelé en équipe nationale et qui gagne la canne. Et rappelé aussi pour ses éliminatoires de la Coupe du monde. Je pense qu'on prie pour que le Sénégal se qualifie, mais je pense qu'aujourd'hui, Al-Limbara Fati mérite ses sélections, il mérite d'être en équipe nationale et puis ça va permettre aux autres joueurs du championnat local de se bonifier pour pouvoir mériter une sélection nationale. Mais je suis très, très, très content pour Yoy. La Ligue Sénégalaise de football en partenariat avec la Fédération, sous la tutelle de la Fédération Sénégalaise de football, doit encore travailler pour avoir des sponsors. On a vu un premier je ne veux pas faire de publicité, mais on a vu un premier sponsor venir verser 100 millions ou 150 millions pour permettre à la Ligue de pouvoir dérouler ses activités et puis aussi de donner de l'argent aux équipes du championnat. Les autres sponsors doivent venir aussi. moi, j'aurais été le président de la Fédération Sénégalaise de football. Je vous dis à toutes les entreprises qui veulent accompagner l'équipe nationale du Sénégal, d'abord, d'accompagner le football local, de venir investir au niveau du football local et c'est en investissant au niveau du football local que la Fédération va choisir les sponsors qui vont accompagner l'équipe nationale. Quand on va résonner en ces termes, aujourd'hui, les équipes vont en bénéficier, les sponsors vont se multiplier, les sponsors vont venir pour accompagner l'équipe nationale du Sénégal. Je pense que c'est une idée que la Fédération doit développer pour dire que tout sponsor qui voudra accompagner l'équipe nationale doit d'avoir accompagné la Ligue Sénégalaise de football pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement de l'équipe nationale du Sénégal. Tout à fait, parce qu'on doit organiser... C'est un problème au niveau de la Direction Technique Nationale. C'est la Direction Technique Nationale qui doit organiser des compétitions pour la petite catégorie. Un championnat en caddie, un championnat en junior, un championnat en senior, comme on le constate. Mais les juniors et les caddies doivent aussi avoir un championnat. C'est pour leur permettre aujourd'hui de déclore, pour permettre aussi aux équipes moins jeunes, aux U15, U13, U15, U17, d'avoir des joueurs, de pouvoir, quand il y a un championnat, on va suivre... Olivier, il est dans l'équipe de l'UCC. Olivier, il est à l'Olympique de Ziegenchor. On va le convoquer pour l'équipe nationale des U17. Donc, ça va nous permettre, ça va permettre à la Direction Technique Nationale d'avoir une liste, une banque de données de joueurs qui vont des U17, des U15, des U16, des U19. Et quand il y a un tournoi au niveau de la Mortenie, de Gila, de la Gambie, ou même à l'international, pouvoir convoquer ces joueurs-là pour mettre une sélection de U16, de U15, ou bien de U17 pour leur permettre d'aller jouer. Donc, la petite catégorie doit sentir que le Sénégal est champion d'Afrique. Aujourd'hui, il faut que cette petite catégorie-là soit reconnue, que des joueurs parviennent des clubs, mais aussi, ça doit commencer par les clubs, comme le Kaza le fait, le Kaza, une équipe chez les cadets, une équipe chez les juniors, toutes les autres équipes. La Ligue professionnelle doit imposer cela au niveau des clubs, pouvoir sélectionner des joueurs pour la direction technique, pour pouvoir avoir des compétences pour la petite catégorie. Vous avez parlé en disant le Sénégal champion d'Afrique, même si ça fait presque un mois, quelques jours, on va en parler. Est-ce que vous voyez déjà ça venir auparavant ? Oui, comme on dit en Wolof, c'est un peu d'agoultique. Parce qu'à force de travailler, on récolte tout le temps les fruits de son travail. Aujourd'hui, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, avec le groupe qu'on a, avec le potentiel qu'on a, le Sénégal ne pouvait s'empêcher d'être coup d'homme. Ça nous a filé entre les doigts en 2019, parce qu'en 2019, il fallait que le Sénégal gagne cette Coupe d'Afrique. Mais malheureusement, on a perdu à deux reprises face à l'Algerie, ce qui nous a été fatal, ce qui ne nous a pas permis de gagner la Coupe d'Afrique. Mais aujourd'hui, on a vu au Cameroun une équipe du Sénégal, malgré les cas de Covid, quand on a démarré, beaucoup de gens, comme on a parlé tout à l'heure des consultants, beaucoup de gens ne voyaient pas le Sénégal à ce stade de la compétition en finale. Le Sénégal va faire trois matchs et puis rentrer à la maison. On a eu une seule victoire, et puis deux matchs nuls, ce qui nous a qualifiés. On est sortis premiers. On a eu notre chemin pour aller gagner cette Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique aussi, pour la gagner, c'est un brin de chance. On a eu de la chance, on a eu des cas de Covid, qu'on a eu très tôt, ce qui nous a permis de récupérer nos joueurs au niveau du tournoi, quand leur tournoi s'est poursuivi. Et puis, ça nous a apporté chance. on a un groupe qui mérite d'être champion d'Afrique. On a des joueurs qui, s'ils ne gagnaient pas cette Coupe d'Afrique-là, allaient partir à la retraite sans pour autant gagner de trophées. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal mérite cette Coupe d'Afrique. Le Sénégal a remporté cette Coupe d'Afrique et on s'attendait vraiment à ce que les liens du Sénégal puissent terminer au premier de cette Coupe d'Afrique. Un mot au sélection de l'UCC qui avait reçu pas mal de critiques. Aujourd'hui, il est champion d'Afrique. Voilà, mais ça montre aujourd'hui qu'il y a des critiques, on les accepte. Et il y a des critiques objectives, des critiques constructives qui vont permettre aujourd'hui... Moi, je suis un être humain. L'UCC, c'est un être humain. Il est critiquable. Chacun va critiquer à l'UCC. Chacun va dire qu'à l'UCC n'est pas un bon entraîneur telle, telle chose. Mais c'est à force de construire une équipe. Il a eu à construire cette équipe depuis 2012 avec des Jeux Olympiques de Londres. Il connaît très bien ses joueurs. Mais aujourd'hui, c'est... Dieu en a décidé ainsi qu'à l'UCC, malgré les critiques et malgré beaucoup de choses qui ont été dites, l'UCC a gagné la Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal. C'est le seul entraîneur le premier à l'avoir fait. Donc aujourd'hui, malgré ses critiques, il a continué à croire à lui-même. C'est quelqu'un qui va mourir avec ses idées. A lui, quand le connaissant, c'est quelqu'un qui va mourir avec ses idées. Et puis, il a construit son équipe. C'est avec cette équipe qu'il est parti à la Cannes, malgré tout ce qui a été dit, malgré tout ce qui s'est passé. A lui a continué son travail et puis il a gagné cette Coupe d'Afrique. Donc, chapeau à l'UCC qui a été le premier entraîneur à nous faire gagner cette Cannes. Maintenant, nous allons aborder les matchs de barrage pour la qualification. Hier, le Sénégal a joué contre l'Égypte. On a perdu par un but à zéro. Vous avez suivi le match. Votre analyse ? Je pense que c'était un match assez compliqué. Le premier match du Sénégal après la Coupe d'Afrique des Nations. on est venu avec notre statut de champion d'Afrique. Mais ça, le match d'hier nous a fait comprendre qu'il fallait revenir sur terre, être humble, avoir de l'humilité parce que gagner la Coupe d'Afrique et puis pour le premier match de barrage rencontrer l'Égypte, les joueurs qu'on a battus en finale, ce n'était pas une chose facile. Devant son public, ça a été très compliqué. On nous a hués, ils ont sifflé nos joueurs à la limite humiliés mais c'est ça le football aussi, c'est le charme du football. Chacun veut faire gagner son équipe et ils sont parvenus. Le Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, a joué et a marqué dans son but. Le Sénégal a dominé le match et a marqué. Donc, il faudra pour cette équipe du Sénégal être très fort mentalement au retour. Comme je l'ai dit, avoir les pieds c'était revenir au pays pour se dire qu'on n'est pas encore qualifié. Et puis, on a perdu la manche à l'aise et puis la manche le tour de mardi. Ça va être très, 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 très compliqué pour l'Egypte au Sénégal parce que déjà, le public a suivi le match. Ils ont suivi ce qui a été fait à nos joueurs au niveau du DQR. N'empêche, on va assurer ce match pour pouvoir se qualifier. Parce qu'il faudra gagner par deux buts d'accard. Deux à zéro, trois buts à un pour pouvoir se qualifier. Mais je pense qu'hier, le Sénégal a fait un très grand match comme lors de la finale. Mais notre principal problème a été de marquer un but. On a marqué contre notre camp mais puis le problème ça a été de marquer dans le camp des Égyptiens. Donc aujourd'hui, il faudra se dire qu'il reste beaucoup de travail à être fait. Si j'étais à l'UCC, j'allais changer le classement de la finale. Parce que les Égyptiens savaient qu'à l'UCC allaient reconduire le même classement. faire remplacer Cheikh Kouyate par Pabuey pour le départ, faire entrer Bambedjian à la place de Djeidjou, de Famary Djeidjou, ça aurait quelque peu déstabilisé cette équipe égyptienne qui s'attendait à ce qu'à l'UCC puisse mettre le même 11. On ne change pas une équipe qui gagne, on a l'habitude de dire. Mais parfois, il faut avoir des secrets pour pouvoir permettre de pouvoir déjouer l'adversaire. Puis un Bambedjian qui vient, qui va fatiguer la défense adverse. Donc, il fallait quelques réaménagements. Mais bon, c'est lui, c'est l'antraîneur, il connaît très bien son équipe, il sait que les joueurs qui peuvent être titulaires. Et puis, comme il l'a fait, on va lui laisser le choix de faire son 11 par rapport à l'équipe qu'il va rencontrer. On a perdu très tôt hier Abou Diallo à la défense remplacée par Papou Sissi. Est-ce que cela n'a pas joué dans cette rencontre ? Non, du tout. Hier, on n'a pas eu de problème de défense. Abou Diallo, il est sorti après le but. L'Égypte n'a pas aussi eu d'occasion qui vont mettre en mal, d'occasion qui ont permis de dire que cette défense du Sénégal a été mal en point, cette défense du Sénégal n'est pas bonne. Papou Sissi, comme il a été remplaçant, il est entré, il a fait son match. Parfois, ce sont des préjugés. Moi, je peux dire que Papou Sissi, il est tout le temps sur le banc, il ne me convainc pas. Donc, tout ce qu'il va faire, ce n'est pas bon. Beaucoup de gens vont raisonner comme ça, mais Papou Sissi, quand il est entré, il a fait un excellent match. Dommage qu'on a perdu Diallo, espérons le retrouver pour le prochain. Il a un problème au Mollet, au Jambier, mais je pense qu'il va se rétablir pour jouer, on l'espère, pour jouer le match de mardi. Mais on n'a pas eu de problème en défense, on n'a pas eu de problème au milieu de terrain. Notre seul problème a été l'attaque où on n'a pas eu à concrétiser nos occasions. Et puis, on a perdu par un an zéro face à une équipe égyptienne qui a cessé de jouer quand le but a été marqué à la quatrième minute. Serez-vous, comment le Sénégal doit aborder le prochain match ? Le Sénégal doit aborder le prochain match comme il a terminé le match d'hier. C'est-à-dire, venir imposer son jeu à l'Égypte, marquer très tôt, marquer très tôt, très tôt, pour pouvoir faire douter cette équipe égyptienne. Mais l'Égypte, c'est une équipe qui, quand elle encaisse, elle commence à douter. Et ils veulent ressortir pour pouvoir... Hier, on a vu, quand l'équipe du Sénégal a dominé, l'Égyptien ont voulu sortir. Beaucoup se sont couchés pour casser, déjà, casser le rythme. Et puis, ils vont vouloir sortir pour pouvoir marquer un deuxième but, pour pouvoir mettre à mal cette équipe sénégalaise. Mais il faudra déjà que le public, que le public, que le public réponde très massivement à cet appel des Lyons du Sénégal. À 10 heures même, que les gens soient au stade pour pouvoir empêcher cette équipe égyptienne d'avoir, comme on le dit, à espérer une victoire ici au niveau du Sénégal. Marquer très tôt pour effacer le 1 but à 0 à l'allée. Et puis, mettre la pression sur cette équipe, mettre la pression sur l'arbitrage pour pouvoir permettre... Et je le dis souvent, le Sénégalais, ce n'est pas un supporter. C'est un spectateur. Ils vont venir au stade se faire photographier et puis chanter deux à trois murs et puis arrêter. Un match dure 90 minutes, il faudra que les Sénégalais soient aussi exigeants, qui sont très exigeants pour les Lyons du Sénégal, soient aussi exigeants à eux-mêmes pour pouvoir supporter les Lyons pendant 90 minutes et pour permettre à cette équipe de se qualifier pour la Coupe du Monde. On ne le souhaite pas, mais si le Sénégal ne se qualifie pas, est-ce qu'on peut dire que c'est un échec ? C'est un échec, ce n'est pas un échec. C'est un échec dans la mesure où nous sommes champions d'Afrique, nous voulons continuer sur ça de lancer 19 matchs sans défaite. Aujourd'hui, c'est l'Égypte qui arrête cette série de 19 matchs sans défaite et qui nous gagne par un à zéro. De retour de la Coupe d'Afrique pour notre première sortie, donc ça va être un échec de ne pas se qualifier à la Coupe du Monde. avec tout ce que cette génération a eu à faire, nous permettre de gagner, d'avoir notre première étoile au niveau de... sur le maillot, à tout niveau continental, et puis ne pas se qualifier à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde, c'est un échec. Ce n'est pas aussi un échec puisqu'on est dans la continuité, on est dans le travail. On n'est pas dit que le Sénégal va forcément se qualifier pour la Coupe du Monde. Ce sont ces 10 équipes qui se disputent cette Coupe du Monde. On a vu l'équipe de France qui a rencontré la Coupe d'Ivoire, une très belle équipe de la Coupe d'Ivoire qui a tenu pendant plus de 86 minutes en échec la France et puis qui a gagné en toute fin de partie par deux budgets. Donc cette équipe, comme l'a dit Loris ce matin, le gardien français, cette équipe de la Coupe d'Ivoire mérite de jouer la Coupe du Monde. Donc il faudra revoir ces qualifications, de la Coupe du Monde pour la CAF au niveau de la CAF parce que ça permet aujourd'hui à des équipes comme le Cameroun, la Coupe d'Ivoire, le Sénégal de ne pas se qualifier. On ne le souhaite pas mais il faudra que cette politique sportive de la CAF pour la qualification de la Coupe du Monde que ça soit revu pour permettre aux grandes équipes comme on les appelle de pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde. Mais bon, on espère que le Sénégal va se qualifier pour cette Coupe du Monde. Mais ça va être très compliqué pour ce marché autour. Mais je ne pense pas que ça soit un échec. C'est un échec comme je l'ai expliqué mais aussi, de l'autre côté, ce n'est pas un échec. On va continuer le travail pour pouvoir se qualifier déjà à la prochaine Coupe d'Afrique et préparer les autres compétitions. Espérons qu'on va se qualifier. Le Sénégal va jouer dans un stade flambant neuf, le stade Abdelayouad. Un mot par rapport à ce joyau en tant que journaliste sportif. On a toujours demandé des infrastructures et le président de la République a construit un beau stade quand même d'une de son nom. On est trop fiers. On est fiers, moi, en voyant, je ne suis jamais allé là-bas, mais en voyant les images, on est très, très, très fiers de voir que le Sénégal a traîné un nouveau stade aujourd'hui, le stade Abdelayouad. C'est une très bonne chose. Il faut beaucoup d'infrastructures à ce pays-là et dans chaque région, il doit y avoir un stade pour que le Sénégal puisse organiser une Côte d'Afrique. C'est une très bonne chose. C'est un stade flambant neuf, un stade de dernière génération avec toutes les commodités. Et puis, on a vu lors de l'inauguration et du premier match joué là-bas, on va se dire que les GIFSIEN auront du mal à sortir vainqueurs de ce match de mardi si le public répond massivement présent et que joue son rôle pour permettre à l'équipe nationale du Sénégal de gagner. Donc, c'est un stade qui nous rend fiers que chaque pays africain voudrait avoir. Il nous en faudra deux ou trois pour que l'on puisse organiser une Coupe d'Afrique. Mais je pense qu'aujourd'hui, le président de la République a aujourd'hui permis aux Sénégalais d'avoir un stade où l'on pourra accueillir même la France, l'on pourra accueillir même les Pays-Bas ou les autres équipes du monde pour pouvoir rivaliser avec eux parce que c'est une belle infrastructure. Et puis, je demande juste à ce que cette infrastructure soit très bien en tenue parce qu'on a investi là-dessus, beaucoup d'argent. Il ne faudra pas que les gens viennent détruire ça en deux ou trois mois et puis ça va donner une mauvaise image du pays et que personne ne voudra aujourd'hui créer une autre infrastructure de ce nom qui est le stade Maître Abdelawad. C'est une belle infrastructure à maintenir et puis les Sénégalais vont profiter de cette infrastructure que nous a offerte le chef de l'État. Vous avez parlé d'organiser la Cannes. Je crois qu'il est temps. on est champion d'Afrique quand même. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cela ? Oui, optimiste parce qu'il y a le stade Abdelawad, il y a le stade Manyang Soumaré qui est en construction. Il faudra juste l'élargir. Il y a aussi le stade La Dior. Il faudra le stade de Ziguainchor qui fait partie du programme de réhabilitation des stades régionaux. Ziguainchor, Saint-Louis, Fatigue, Djourbel. Et puis, quand ces stades-là seront réfectionnés, qu'ils auront des tribunes qui permettront d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations, je pense que le Sénégal peut organiser cette Coupe d'Afrique des Nations ou bien co-organisateur puisque en 2025, je pense bien que c'est la Guinée qui doit organiser. Et puis, la Guinée, les stades ne sont pas encore prêts. On peut faire une co-organisation pour permettre au Sénégal d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on est champion d'Afrique et puis, en 2023, on va défendre ce titre et espérons que le Sénégal va doubler la mise, avoir une deuxième Coupe d'Afrique et puis, je pense que le Sénégal peut bel et bien, le champion d'Afrique peut bel et bien opter à organiser une Coupe d'Afrique même si c'est co-organisé avec la Guinée ou notre pays. Aziz, avant de terminer l'émission, nous allons parler du futur champion ballon d'or d'Afrique. Est-ce qu'on peut voir déjà Édouard Mendy être le meilleur jour africain ? Ah oui, actuellement, c'est le meilleur jour africain. Édouard Mendy, c'est le meilleur gardien au monde, je veux dire, parce qu'on a vu les donnais romans à qui on a donné le meilleur gardien et autres. Ça, c'est juste une politique de la FIFA ou de l'IFA, mais je pense qu'Édouard Mendy c'est le meilleur gardien au monde. Aujourd'hui, ballon d'or africain, il doit l'être, il doit être le troisième gardien à gagner ce titre. Donc, je pense qu'avec tout ce qu'il a fait, il a remporté tous les titres, tous les titres Édouard Mendy l'a remporté, il ne reste que la Coupe du monde. Aujourd'hui, je pense qu'il a toutes les chances pour gagner cette Coupe du monde. Même pas de cérémonie, la CAF ne devait même pas attendre à organiser ou bien à faire des votes et autres. Il devait tout bonnement aller donner le trophée à Édouard Mendy pour dire que vous êtes le meilleur gardien africain et puis vous êtes le meilleur gardien au monde et puis on vous délivre ce trophée. Pour moi, Édouard Mendy, c'est le meilleur gardien au monde, c'est le ballon d'or africain avant qu'on lui décerne ce trophée et il le mérite. À part le match du Sénégal, il y avait d'autres matchs au niveau européen. On avait l'Italie, mais l'Italie est éliminée. Est-ce que c'est une surprise selon vous ? Oui, l'Italie, c'est une surprise. L'Italie n'a pas participé à la dernière Coupe du monde. L'Italie ne participe pas aujourd'hui, ne va pas participer à Qatar 2022. Il faut se dire que c'est une surprise avec tout le potentiel que l'Italie a. Donnarumma, Verratti, Bonetti, avec tous ces joueurs que l'Italie a. championne d'Europe. Il ne faut pas l'oublier. L'Italie est championne d'Europe avec tout ce potentiel que les Italiens ont et puis se faire sortir par la Macédoine du Nord. C'est vraiment une surprise. Je m'attendais à une finale Portugal-Italie, mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, les Italiens, ils n'ont pas dormi, comme j'ai lu dans la Gazeta des Sports. Ils n'ont pas dormi de la nuit. L'Italie s'est aussi réveillée difficilement au lendemain de cette défaite. Mais je pense qu'il faudra continuer à travailler, comme on l'a toujours dit aux Sénégalais, continuer à travailler pour pouvoir se qualifier aux prochaines... préparer l'Euro et puis préparer les prochaines sorties pour se qualifier lors des autres Coupes du Monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une grosse perte pour le football mondial. C'est une désillusion au niveau de l'Italie de ne pas voir l'équipe nationale et de se qualifier pour la Coupe du Monde pour la deuxième fois. Aziz, votre dernier mot ? Vous remerciez parce que je suis un apprenti journaliste qu'on invite pour pouvoir partager avec vous. Je suis très honoré de pouvoir m'exprimer devant vous parce que là, c'est une grosse fierté qui m'anime, comme je l'ai dit au début, qui venez aujourd'hui de pouvoir partager avec vous cette petite expérience que j'ai du journaliste sportif, que j'ai du football et puis vous souhaitez une bonne continuation. Beaucoup de courage. Je sais que vous êtes très entreprenants, vous et votre équipe, des gens que je connais très bien et puis je vous félicite et puis vous souhaitez une bonne continuation. Merci pour ce compliment. C'était la Aziz, bonne journaliste à la Réas 4, un grand journaliste sportif, il faut le dire parce que moi, je le suis beaucoup, je l'admire beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous, nos internautes, de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission RMG Sport. Je remercie Mme Djaï, mon caméraman, qui nous a aussi permis de réaliser cette émission ici au niveau de l'auteur Kadjanoumang de Ziegenchor. Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMG Sport, vous nous suivez sur la radio municipale de Ziegenchor.